Oh salut à toi Fat Boy et Fat Girl Xbox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour sujet 5 jeux Xbox 360 en boîte rétront compatibles avec la Xbox One et c'est parti on commencera tout simplement par une version que j'ai en chinois et qui passe tout à fait sur une version Xbox One Series ou Series X, S et Xbox One X et on aura tout simplement le Gear of War 2, voilà une pépite franchement incroyable et je vous conseille tout simplement de pouvoir y jouer sur la Xbox One voilà si vous avez encore vos jeux et que vous avez bazardé votre 360 ou qu'elle ne fonctionne plus parce qu'à l'époque elle tombait en panne et bien je vous conseille tout simplement de mettre la galette dans la One et vous allez prendre une grosse claque pourquoi ? Parce que tout simplement déjà le jeu est très bon et en plus de ça vous allez bénéficier d'améliorations graphiques parfois vous avez même des fois le HDR sur certains jeux et vous avez carrément aussi le FPS Boost voilà donc ça dépendra des jeux bien sûr et on a une liste assez balèze de jeux rétro compatibles Xbox 360 et parfois avec des très bonnes surprises mais sinon on bénéficie souvent du FPS Boost voilà qui est une amélioration du nombre d'images par seconde et qui est une tuerie voilà donc moi j'ai fait toute la série il n'y a pas si longtemps il y a quelques années je me suis refait le Ultimate, le 1, le 2, le 3, le Judgement et le 4 et le 5 et j'ai vraiment pris une claque les amis je vous conseille franchement même si vous n'avez pas fait à l'époque de les faire maintenant parce que vous allez prendre une claque et ça a très bien vieilli avec scénario de ouf bien sûr ensuite fanboy et fangirl je sais que ce jeu a souvent été un petit peu décrié par la critique malheureusement mais je vous conseille fortement du coup de remettre les mains sur le pad avec cette version optimisée pour les séries qui a du coup aussi du FPS Boost voilà si vous avez la série c'est franchement une galette à mettre pour pas trop cher en plus dans votre console voilà Crackdown pour moi c'est un très très bon jeu j'ai beaucoup aimé je suis en train de faire le 2 j'ai beaucoup aimé le 1 il a des défauts certes mais j'ai beaucoup aimé le gameplay les pouvoirs donc on est un super flic avec des pouvoirs et l'histoire est vraiment pas si mal il y a des petits défauts de l'époque ok mais sincèrement vous allez voir la claque graphique en remettant la galette dans une Xbox One et même une Xbox One première génération vous allez voir que c'est hyper agréable on va avoir des petites améliorations comme ça gameplay enfin gameplay du coup dans une amélioration des FPS qui améliore un petit peu comme ça la jouabilité et tout et le jeu a plutôt bien vieilli au niveau des mécaniques moi j'adore vraiment ce jeu et je peux vous conseiller voilà j'ai pas le temps de faire le 3 je sais que c'est pas les exclusivités qui sont incroyables qui feraient vendre voilà toutes les Xbox mais il y a quand même un charme c'est l'ADN des studios Xbox et je vous conseille quand même de vous laisser tenter pareil ça vaut pas très cher même dans un cache ou sur internet vous allez trouver ça à presque rien donc laissez vous tenter mettez ça dans la galette et faites vous emporter par l'histoire vous allez voir que c'est aussi bon qu'un jeu indépendant même si on peut croire que il y a des très bons jeux indépendants certes mais ça vaut franchement pour 5 balles vous allez trouver ça pas cher dans un jeu dans un magasin d'occasion ensuite fanboy et fangirl je suis franchement admiratif de EA de l'époque parce qu'ils avaient de l'inspiration sur plein de styles de jeu et on a le Mirror's Edge pareil qui bénéficie d'une amélioration graphique avec le FPS boost et je trouve que voilà le jeu a un gros charme j'ai pas le temps de faire le 2 qui est sorti sur la sur la Xbox One voilà mais si vous remettez la galette vous allez prendre une claque parce que le jeu était vraiment très bon pour l'époque donc on est une nana qui va en fait faire du parcours mais pas que elle est dans une espèce de forme de résistance et elle doit traverser en faisant du parcours la ville pour pouvoir tout simplement s'en sortir parce que on va tomber sur des gardes des choses comme ça donc c'est une espèce de ville un petit peu surveillée un peu comme en chine maintenant qui est surveillée de tous les côtés et pour pouvoir échapper un petit peu à la surveillance des espèces de groupes armés comme ça qui protège la ville et qui en fait cherche un petit peu à maîtriser tout le monde et ben on va devoir passer par des endroits voilà mais j'avais beaucoup aimé dans le jeu les contrastes entre différentes couleurs par rapport au niveau ça c'était vraiment cool le gameplay était vraiment bon on a aussi des phases où on peut utiliser un petit peu un gun voilà mais on a aussi des phases de combat à main nue tout ça mais il y avait un bon mélange je trouve alors c'est un jeu qui avait plu mais qui était un peu voilà style parcours c'est pas forcément à tout le monde que ça plairait mais il y a un petit côté presque à 5.5 Creed en vue fps donc je pourrais franchement vous conseiller ce jeu et franchement la version one ou series d'ailleurs a vraiment mis une claque franchement vous mettez la galette vous allez voir que le jeu a toutes ses dents encore pour 2024 ensuite fanboy et fangirl on a eu il n'y a pas longtemps le remaster de lead space 1 je l'ai pas fait encore je l'ai pas acheté d'ailleurs parce que j'ai le 1 et je l'avais testé en version en version optimisée donc c'est vraiment une belle claque le 2 je l'avais testé là il n'y a pas longtemps et j'ai repris une claque je l'avais testé sur le game pass pourtant j'ai la galette mais j'avais voulu tester un petit peu comme ça vite fait bien fait le game pass en l'installant vite fait et le game pass 2 est pour moi aussi aussi mémorable parce que sincèrement on est un petit peu dans la lignée du 1 et j'ai franchement flippé parce que les monstres sont tout autant flippants que dans le 1 mais vous avez ici des espèces de gosses là un petit peu mutants et qui fait franchement flippé ça m'a tout autant marqué dans le 2 d'avoir tous ces espèces de gosses là qui vous sautent dessus qui crient et tout et j'ai pour moi c'est vrai qu'on parle souvent du 1 c'est vrai que le 1 est mémorable et magistral mais le 2 il est aussi flippant et vraiment marquant par le bestiaire avec ces espèces de goloom là qui vous sautent dessus et qui crée tout et donc un vrai plaisir les amis je vous conseille puis franchement comme vous pouvez voir donc j'ai pris des gameplays parce que j'ai pas eu le temps malheureusement de faire les gameplays par moi même j'ai pris tous les gameplays vraiment pris sur une série x et on peut voir que ça tourne super bien même si ça tendra bien aussi sur une 1x et une 1 mais la série x c'est vrai qu'elle a ce petit côté là qui booste un petit peu vraiment tous les graphismes à fond et c'est pour moi un peu la meilleure condition mais si vraiment vous avez une 1x et une 1 ça sera quand même un régal de vous refaire ou de découvrir peut-être le deuxième opus et ensuite fanboy et fangirl on arrive déjà à la fin mais c'est un vrai régal pareil un jeu boosté aux hormones sur les versions 1 avec fps boost et qui m'avait marqué voilà je n'ai pas fini parce que j'ai bien aimé le jeu mais j'avais un peu décroché mais je peux vous le conseiller si vous êtes fan de la licence c'est le assassin creed 1 voilà le tout premier j'avais un peu décroché malheureusement un peu avec le gameplay au niveau des combats que j'avais trouvé un peu lourd un peu voilà c'était pas parfait c'était un peu un peu voilà c'était un peu compliqué voilà si vous aviez deux trois ennemis bon ils ont amélioré un peu la formule après avec le 2 black flag et tout mais c'est vrai que le 1 pour moi je me laisserais bien tenter quand même avec cette version optimisée parce que sincèrement quand j'ai vu voilà le gameplay que j'ai repris je me suis dit ouais ça peut être vraiment sympa de se le refaire puis peut-être appréhender un peu mieux le gameplay mais je lui laisserais une deuxième chance et je vous conseille aussi peut-être de revenir aux sources c'est pas du assassin creed origin bien sûr mais vous laissez tenter voilà je trouve qu'il y avait quand même un c'était un peu la suite du coup des princes au persia et qui tentait un petit peu voilà un espèce de côté un peu rpg en plus de l'action voilà mais qui était vraiment pour moi c'était une bonne surprise je l'avais acheté des one et je m'étais laissé embarquer même si voilà j'avais eu un peu plus de mal dans les combats par la suite j'avais un peu décroché puis j'avais tellement de jeu à l'époque je les achetais beaucoup des one sur 3560 et j'avais tendance à avoir beaucoup de jeux à faire puis je faisais un peu du jeu en ligne aussi donc il fallait gérer toute la ludothèque mais en tout cas j'ai un bon souvenir quand même c'était les prémices du coup de la nouvelle licence voilà et qui aura quand même plus à beaucoup de gens même s'ils ont changé le côté un petit beaucoup plus rpg là c'était plus action beat them up un peu de rpg mais vite fait et on avait quand même un jeu qui pour ubisoft était l'âge d'or je trouve et qui malheureusement j'espère se retrouvera dans son adn voilà merci à tous fanboy d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'était le cas j'espère que ces cinq jeux xbox en version optimisée et rétro compatible sur la one vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live salut à tous c'était xbox ma si tu aimes cette vidéo fanboy et fangirl xbox like et abonne toi